Allez, le numéro 24 est parti en léger ! Braquage contre braquage, c'est le ramoneau, mais elle est repartie, elle est repartie, bien sûr, loin derrière tout le monde. Et de bon, regardez, il y a un pilote qui porte numéro 80, c'est Jean-François Gilles, il était sur la troisième ligne de départ, il est maintenant à la troisième position, il est vrai qu'à l'inspiration derrière Herbin, le Corbon, il avait toutes les chances de refaire à mon départ, et voilà, c'est la fin de l'année, il a soutenu cette opportunité, il est maintenant à la deuxième position, on va poursuivre, 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 on va poursuivre. On va poursuivre, on va poursuivre. C'est parti ! Les quartos 6 en 2 de Guilier Outin qui l'a prêté tout le week-end, ils se sont aversé le buté, l'équipe, il a retrouvé. avec le numéro 42 et bien là c'est vivant qui essaie de refaire un mois d'août dans cette finale mais il est très très loin, il n'y a pas encore dans son avis, c'est en fait conduissant il s'est fait un petit inférieur départ il était dans la tête qui est mis il s'est fait légèrement bombardement suivant le dernier et nous sommes tombés comme c'est toujours le 61 à partir de l'enfance par le mur par Emmanuel Cormont et la bagarre pour Emmanuel Cormont et bien, une forte enceinte ah c'est une bagarre qui nous réformer, c'est Jacques Donatone qui s'invite, Jacques Donatone qui s'invite à cette bagarre, justement incliné dans le centre, suit de très 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 par Anthony Chemin, il est dans un but comme ce qu'il dit aussi là, revient de loin parce qu'il était en deuxième position sur cette pli de départ alors Anthony revient de très très loin dans ce final, il est cinquième pour l'instant et il a faite Anthony Chemin attention, retour du numéro 5 également Télé Coulon Télé Coulon, qui nous s'est raté sur le départ il était sur le camp d'Armini à la coeur de tous en dehors, il n'a pas défendu la position d'Yal et l'effort n'a pas été à revenir avantageux ce qui n'est pas le cas le 61 qui continue 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 et le 61 qui continue le 61 qui continue le 2 va revenir au octobre la situation à regarder que c'est lui d'avance toujours forcément bien sûr et la situation le 60 d'Obs le 91 qui arrive pour tout ce lieu le 61 qui fantastic le 61 qui transporte ces 2 mois le 93 Smart Perigos et non s'il y a Et c'est parti pour, il reste quand même encore un tour, il faut de ne pas aller vendre la taux de bourse avant de la marcher. Et voilà, on va dire plus qu'il va faire de la scène, il faut regarder un peu comme on passe, on s'est dit même qu'on revend, on met lui en haut, on s'est dit qu'on peut se passer aussi, ça va être chaud jusqu'à l'arrivée, entre 2 et 3 concurrents, regardez, il y a un petit carcoupi, qui est le numéro 5, qui est le numéro 5, et notamment le numéro 5, qui va tourner dans les derniers instants de la tour, le numéro 5, qui va tout donner pour revenir sur la troisième large, il est à l'attaque de Jean-François Thiel, le numéro 4 en main est allonné par Jacques Delamoyle, le numéro 27, Jacques Thiel, bien sûr, qui est aussi restant dans du sable, comme Jean-François, j'ai pu faire bien encore, je suis plus, 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 plus encore, que j'ai fait le miracle pour essayer, pour confirmer cette troisième mission dans quelques instants, dans moins de 30 points de coup de seconde. Voilà Nicolas, numéro 61, c'est à dire, c'est à dire, le premier, Laurenard, encore, et qui est le plus heureuse et le troisième final, deuxième au numéro 4, Et bien là c'est Jean-François Gilles là, et Jean-François Gilles a pu être sur l'exemple de l'article de l'homme suivi de 6 mètres du coulo, le numéro 5 et de chaque de la plume, le numéro 27, qui, eh bien, clôture, clôture à la, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a en prenant la 5e place pour le numéro 27. Et bien, bien les plus bas, c'est chauffé à l'heure, bien les plus futés pour payer de leur personne, parce que le plus rusé aujourd'hui c'est lui.